Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, comme il est extrêmement coutume sur cette chaîne, on va parler de ma très très grande copine, Natacha. Pour une fois, on a l'exclu en France d'une sortie de Natacha. Genre, c'est arrivé dans nos CFO France avant que Natacha Denona n'en fasse la promotion. Et si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur Insta, tout ça, tout ça, tout ça, vous savez de quoi je veux parler. On va parler bien évidemment de la Mini Crush, ce nouveau petit ensemble mini palette et pinceau qui est actuellement disponible chez Sephora. Alors attention, uniquement en magasin. Là, j'arrête pas de surveiller le site web. Pour l'instant, aucune apparition de ce petit ensemble sur le site web. C'est uniquement en magasin. Et moi, je l'ai trouvé dans mon magasin au prix de 29 euros. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, bien évidemment, on va faire une revue à la missiférie. C'est-à-dire, je vais vous présenter brièvement la palette, on va réaliser ensemble son look et bien sûr, on va faire une swatch party. Parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire de se couvrir de fards à paupières et de comparer les fards quand on a une sortie comme ça avec une color story vue, revue. Notamment, peut-être potentiellement, déjà fait par Natasha. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la partie swatch party. Et enfin, en conclusion, bien évidemment, je vous dirai ce que je pense de cette palette, des fards, de comment ils s'appliquent. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si cette jolie ensemble vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Natasha Denona nous a fait un petit ensemble. Alors, je ne pense pas que c'était prévu que ce soit mis dans les magasins. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas maintenant une espèce de récurrence ? Genre les sorties de chez Natasha fuite. Typiquement, sa midi rétro avait fuité avant de sortir. Les glam face avaient fuité en Grande-Bretagne avant d'arriver en France. J'ai l'impression que la gestion de ces sorties, je ne sais pas trop comment c'est coordonné au niveau international, enfin, ne serait-ce que européen. J'ai l'impression que ce n'est pas hyper bien rodé. Mais c'est pour notre plus grand bonheur, en tout cas pour mon plus grand bonheur à moi, puisque j'ai pu aller attraper ce nouveau mini-set de chez Natasha Denona qui s'appelle une exclusivité de Saint-Valentin, la palette mini-crush et le pinceau. On a donc un format mini qu'on connaît de chez elle, dans lequel on a énormément de mini, la mini-Zendo, la mini-Retro, la mini-Gold, la mini-Biba, et je ne vous les cite pas toutes. Donc c'est ce format-ci de 5 phares qui va faire 5 fois 0,8 grammes. On a également un petit pinceau inclus qui, cette fois-ci, a un manche rose doré, donc c'est très mignon. Et dans cette mini-crush, on va retrouver 5 phares. On va retrouver Daisy, qui est, je pense, un duo-chrome cristal, Lotus, un mat, clair, Koi, le mat le plus foncé, Soul, un mat un petit peu rose rouge qu'on retrouve dans la Love Palette. Ça, c'est un phare répétitif. Et enfin, Claret, qui est un métallisé rouge. Comme je viens de vous dire, on a donc un phare qu'on retrouve déjà ailleurs qui s'appelle Soul, qu'on retrouve dans la Love. La Love était une édition limitée. Je ne sais pas si on peut encore trouver cette palette. C'est pas impossible. Si jamais vous étiez intéressé par la Love et que l'un ou l'une d'entre vous sait où l'a trouvé, n'hésitez pas à partager le lien en commentaire. Parce que la Love était vraiment très très chouette. Je vous la montrerai quand on arrive au swatch. Mais voilà, on est dans ces color stories-là de la Saint-Valentin. C'est du rose et du rouge. C'est la Saint-Valentin. Cette mini respecte le thème et permet de faire des looks comme ce que je vous ai fait aujourd'hui. Donc pour le look, j'ai essayé les 5 phares. C'était quand même le but. C'est ce à quoi on va passer maintenant. On va tester cette mini ensemble et voir un petit peu comment les phares se comportent, notamment par rapport au swatch que je vous ai montré. Mais ça, on va y revenir tout de suite. Et vous allez voir à l'utilisation ce que je pense de ce qui est proposé dans cette mini crush. Sans plus tarder, on passe maintenant au look. Hello ! On se retrouve donc pour la partie look de cette vidéo avec la nouvelle mini crush de chez Natasha. Je suis encore émerveillée par le fait que pour une fois, on a le produit, en France en tout cas, je ne sais pas ce que c'est dans les autres pays européens et même francophones européens, mais on a ce produit en France, en avant-première. Natasha Denona n'a même pas fait la promo de cette mini crush. Si jamais, voilà, cherchez bien dans vos c'est faux, elle est généralement au niveau des lignes de caisse. Vous savez, vous avez tous les minis. En tout cas, moi, c'est là où je l'ai trouvée, comme je vous le disais en intro. Donc, je suis encore assez surprise. Bon, c'est une palette rose. Il fallait quand même que je vous en fasse une revue. C'est une mini de chez Natasha Denona. C'est surtout, l'idée aujourd'hui, c'est surtout de voir par rapport à ce qui existe déjà dans sa gamme. Voilà, qu'est-ce qu'on obtient avec une mini comme ça ? Sa dernière mini, la mini Biba, je trouvais que c'était une mini vraiment bien complète où la qualité était franchement excellente. On va voir si cette mini-là, qui est un peu la mini surprise, vaut la mini Biba ou pas en termes de qualité. Je ne vous cache pas que les swatchs que je vous ai montrés en intro, le swatch de cette teinte-ci centrale qui s'appelle Koi m'inquiète un tout petit peu. Alors après, je vous le dis souvent, un swatch ne vaut pas l'application du produit sur la paupière. Donc, on va voir si cela se vérifie ou pas. On va commencer tout simplement avec cette teinte-ci qui s'appelle Lotus. Et on va bien surprendre un fidèle fluffy. Ça ne déroge pas la règle. Je précise que, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, je le répète, je le mets en barre d'infos. La triplette gagnante. Je prépare toujours mes yeux de la même façon quand je teste des palettes, à savoir que je mets ma base Tom Ford et que je la poudre. Pour la redite, je fais ça comme ça, je peux vraiment juger de la performance d'un phare. Le fait d'appliquer toujours la même base, d'avoir toujours, en fait, le même support, ça me permet de bien savoir comment se comporte un phare. Si je change ce que je mets en dessous et qu'après, le phare se comporte plus ou moins bien, je ne saurais pas juger si c'est parce que j'ai changé la base ou si c'est parce que c'est le produit qui est particulièrement exceptionnel. Donc je démarre avec la teinte Lotus qui est cette espèce de rose poudre claire. Alors moi, c'est typiquement le teinte, les teintes que j'adore, les roses, ça fait peut-être partie de mes phares préférés après les violets. Et on va voir à quel point ce rose va apparaître ou pas. Je pense que vous le voyez un petit peu plus chaud que ce qu'il n'est en réalité. Ça, c'est dû un petit peu au réglage de ma caméra, donc je m'excuse. Sachez que ça apparaît un tout petit peu plus chaud que ce que c'est en réalité. Mais c'est vraiment un rose poudre. Il s'applique très bien pour l'instant. Je n'ai pas de difficulté pour et l'appliquer et le travailler. Normalement, les mattes de chez Natasha, que ce soit dans les mini ou dans les grandes, dans les midis ou dans les grandes ou dans les méga grandes, même si dans les méga grandes, je n'en ai pas tant que ça, des mattes, la qualité est souvent la même. Il n'y a pas trop de disparité dans ces mattes à quelques exceptions et je pense que vous savez de laquelle je parle. L'axé, non ! Mais sinon, ils sont généralement tous bons. Celui-ci, eh bien, écoutez, il est comme les autres. Regardez-moi ça. Ça s'applique tout seul, hyper facile. Ce que j'aime bien avec les mini de chez Natasha, c'est que, en fait, c'est un peu comme des quads ou des quints. Tout simplement, ça passe format carré, c'est un format longiligne. C'est que voilà, ça vous fait un look. Ça vous fait un look facile, sans réfléchir. Typiquement, si vous n'avez pas beaucoup de palettes et que vous êtes du genre un petit peu à ne pas vouloir trop réfléchir ou avoir un petit peu un look signature ou avoir la volonté de quelque chose de facile à appliquer et pour avoir un bon résultat, je trouve que les mini de chez Natasha vous proposent généralement un bon compromis entre la qualité des fards, le prix, bien évidemment, et puis la color story proposée. Alors pas toutes les mini se valent en termes de color story, de facilité de color story. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres mais en tout cas, là, sur ces dernières sorties de mini, je trouve qu'elles proposent ça. Là, la mini Biba, typiquement, c'est ça. C'est un look soft glam, neutre, facile, garanti, résultat garanti. On va voir si la mini crush, c'est pareil. En tout cas, pour l'instant, avec ce fard lotus, pas de problème mais genre vraiment pas de problème. Je vais maintenant aller dans l'autre mat ici qui est un peu plus foncé qui s'appelle Soul. Soul, on le trouve déjà dans la Love Palette. Je vais prendre un pinceau fluffy un peu plus petit. Je vais donc aller dans Soul et je vais venir foncer cette partie-ci. Je vais remonter vers mon arcade et je vais vraiment faire cette forme. Encore une fois, je ne vais pas innover en termes de forme aujourd'hui. Je vais tester cette palette pour voir comment elle se comporte avec mon look habituel. Donc voilà, je vais faire quelque chose de très classique pour moi. Je m'excuse, j'espère que vous ne venez pas là pour la diversité des techniques et des looks utilisés parce que vous allez déçus. Et je suis désolée. J'expérimente, ne croyez pas, j'expérimente. Mais souvent, le résultat que j'obtiens n'est pas génial quand je fais un truc vraiment très différent. En plus, j'ai une forme d'œil assez... qui ne permet pas de faire tous les looks. Je suis désolée. Moi, je ne peux pas faire par exemple un halo. Sur moi, ça ne ressemble à rien parce que l'intérieur de mon œil est trop petit. Du coup, ça ne fait pas le résultat des gens, vous savez, qui ont des belles paupières bien rondes ou assez carrées, enfin assez larges. Moi, je n'ai pas beaucoup de largeur en fait. Du coup, ce n'est pas beau un halo sur moi. Pareil, un cut crease, ça fait un petit peu bizarre sur moi. Donc voilà, je préfère vous montrer des produits... Enfin, vous montrer l'action des produits sur moi quand je fais mon look à vous de faire le look qui vous convient à vous. Mais je pense qu'on est un peu toutes et toutes dans ce cas-là où des fois, on aimerait bien dupliquer des formes ou des applications. Mais le résultat n'est pas le même parce qu'on n'a pas la même forme non seulement de l'œil, la structure orbitale, mais aussi de la paupière, du pli de la paupière, de la manière dont la symétrie aussi des yeux peut être. Donc moi, c'est au début quand j'ai commencé à vraiment, vraiment jouer avec le maquillage. Alors, j'ai toujours été passionnée, mais à vraiment, vraiment commencer à essayer de jouer, à essayer plein de techniques différentes, je me suis assez rapidement rendue compte qu'il fallait vraiment que je personnalise à chaque fois la manière dont je faisais ma technique, en tout cas de la forme que je faisais parce qu'il y a des formes en fait qui ne me conviennent absolument pas. Peut-être que il y a... Et si vous êtes là des pros du make-up, je vous dis un grand coucou et je vous dis un grand merci parce que c'est aussi grâce à vous que les noobs, c'est-à-dire les députants et les amateurs que nous sommes, on arrive à faire des trucs un petit peu plus évolués, pas énormément plus, mais c'est vrai que si vous êtes là, peut-être que vous pouvez me contredire et je vous en prie, vous pouvez me contredire en disant que non, en fait, on peut faire la même forme chez tout le monde, mais à ce moment-là, il va falloir me convaincre parce que j'ai vraiment testé plein de trucs et vu la forme de mon oeil et de mon orbite, ce genre de choses, eh bien, moi, pas toutes les formes me conviennent. Alors peut-être que c'est aussi une préférence personnelle, mais voilà, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là. Petit aparté blablatante demi-parcours. En attendant, ben, Saul, il se comporte très bien. Je le connaissais déjà de la Love, donc j'avais pas trop d'inquiétude. Il est aussi crémeux que dans la Love, en tout cas. En tout cas, au swatch, il était hyper crémeux et là, à l'application, il l'est aussi. C'est comme dans mon souvenir, dans un sens. La Love, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie, je vous cache pas. Après, je m'en sers vraiment très régulièrement. La Love, c'est celle que je sors quand je vais faire un look un peu rose-rouge-violet. C'est celle que je vais aller chercher. Donc voilà, Saul, c'est peut-être le fard pour moi le plus facile de la Love palette. Ça va être, je pense, le fard le plus facile de la Vini Crush. En termes de maths, attention, je parle des maths là. En tout cas, vraiment, ça s'est appliqué sans aucun souci. On va maintenant passer aux maths et moi, c'est le maths qui m'intéresse le plus en termes de performance. Donc, c'est Koi au centre. On va voir comment il se comporte parce qu'au swatch, c'était pas génial. C'était pas génial. Je vais le prendre sur un pinceau crayon et je vais venir le travailler. Faire un petit... Pas un catail, mais essayer de faire une forme comme ça qui se lève. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il se dégrade. Je vais en prendre un peu plus. Le fard est en train d'accrocher à un endroit bizarre, genre juste ici. Alors, il y a toujours un doute sur le fait de peut-être que j'ai mal poudré ma base et que j'ai plus d'accroches à cet endroit-là. Ça, c'est pas impossible. Ceci étant dit, je suis en train d'essayer de le dégrader par ailleurs. Donc, vous voyez, par exemple, typiquement, sur mon ras de cil. Ce qu'on ne porte pas comme je veux là, ce fard. On va y retourner. On va voir. Je ne sais pas. Je vais faire l'autre oeil. Je vais voir si c'est cet oeil-là le problème ou si c'est le fard qui ne se comporte pas génial. En fait, je suis vraiment obligée d'aller plusieurs fois dans le fard pour obtenir, on va dire, l'intensité que je vois dans la balette. Et dès que je commence à le travailler, il s'étire beaucoup en fait. Mais pas comme je veux là. Pourtant, j'appuie à peine. 12 secondes après. Bon, le fard Coil ne se comporte pas comme je veux, c'est-à-dire qu'il accroche en fait à des endroits bizarroïdes. Et ensuite, quand je veux l'étirer, il a tendance à disparaître. En fait, je perds beaucoup de la pigmentation donc je vais retourner dans le fard pour garder la pigmentation mais tout en voulant pouvoir le dégrader. Donc en fait, il ne se comporte pas bien. C'est-à-dire que je perds l'intensité quand je le travaille trop alors que j'aime beaucoup la couleur. On est dans des couleurs qui sont très très proches de ce qu'on a dans la midi rétro. Donc c'est des mauves, ça tourne un peu via le violine donc c'est très joli pour les yeux verts. Si et seulement si j'arrivais à garder cette intensité. Alors, ce n'est pas le pinceau parce que le pinceau crayon, c'est celui de Sony AG, c'est celui que j'utilise tout le temps avec d'autres fards de chez Natacha et je n'ai pas ce problème là dans ces fards, on va dire, mat classique. Mais alors là, vraiment, celui-ci, il fait des trucs bizarres, il ne se dégrade pas bien et voilà, soit il se dégrade trop, soit il accroche. C'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye au maximum mais il ne se comporte pas bien. En fait, il nécessite beaucoup de boulot là pour avoir un résultat qui d'habitude, on a très facilement, limite en un seul passage, mais quasiment. Là, c'est un petit peu trop d'exercice pour rien, je trouve. Donc, on va passer à autre chose parce que là, je suis en train un petit peu de, vous savez, de passer, de repasser, de repasser et ça ne fait pas et ça ne fait pas ce que je veux donc on arrête, on arrête tout de suite. Il est temps d'arrêter d'insister. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau plat. Celui-ci, c'est le Flat Definer de chez Sony AG et je vais aller dans la teinte ici qui s'appelle Claré qui est un métallisé qui avait l'air superbe au swatch. Donc, on va l'appliquer sur la paupière mobile externe. Donc là, c'est vraiment un truc qui se rapproche très, très proche du rouge et je prends ce Flat Definer là parce que je vais être précis, je ne veux pas trop empiéter donc je vais dégrader vers Koi, cette espèce de mat qui ne veut pas faire ce que je veux mais je ne veux pas non plus passer par-dessus, je vais plutôt un petit peu contourner ce que j'ai fait. Je pense que pour avoir la pigmentation complète de ce métallisé, il faut bien évidemment l'appliquer au doigt. C'est encore la meilleure méthode mais là, je vais être plus précise qu'avec mon gros doigt. Il est vraiment très beau ce métallisé là, il a beaucoup d'impact, il se régrade très bien et je vais l'amener, vous savez, en diagonale vers ma paupière mobile intérieure, le coin interne où je vais aller appliquer bien évidemment le dernier fard histoire d'utiliser les cinq fards de cette mini. Elle est vraiment très, très beau ce fard claré là et il se travaille vraiment super facilement. Alors là, j'y vais plusieurs fois dans la mini parce que j'ai un petit pinceau et j'ai quand même une assez grande surface à couvrir. Vraiment, il se dégrade super bien. Je suis agréablement... Clarée, c'est la bonne surprise de cette mini crush là. Et on va terminer bien évidemment avec un doigt dans la dernière teinte qui s'appelle Daisy qui est très, très jolie. j'aime beaucoup cette teinte-ci et on va venir l'appliquer. Vous savez à quoi ça me fait penser ça ? Ça me fait penser à Barbe dans Amrésie. Alors en moins en moins stratosphérique, en un petit peu plus... Ouais. Ah, vraiment très, très joli celui-là. Il est moins émolliant que certains métallisés de chez Natasha. Donc ça, c'est sa formule CK. Mais alors, il s'applique super bien. Il y a pour ainsi dire pas de chute là. La seule chute que j'ai, ça vient du fard claré que j'ai utilisé au pinceau, le métallisé qui je pense ne fait pas de chute si vous l'appliquez au doigt. Mais alors là, au doigt là, il est magnifique celui-là. Espèce de rose un peu Barbie. Donc là, forcément ça me plaît. Je suis particulièrement fan des deux fards en fait, pas spéciaux mais... Je suis particulièrement fan en fait des deux fards extérieurs qui sont le métallisé et le fard un petit peu cristal. Celui-ci là qui s'appelle Daisy, je trouve que ça illumine. Il est vraiment super beau ce fard. Il est un petit peu pétillant mais il a un rose un petit peu plus... Il est vraiment chouette. Vraiment chouette. En fait, il ressemble au rose que j'ai sur mon miroir Amrezi, c'est pour vous dire. Mais vraiment, je suis assez fan. Je vais aller nettoyer tout ça. Alors, il n'y a pas grand chose à nettoyer, c'est ce que je vous disais. En termes de chute, je n'ai pour ainsi dire rien. Je n'ai rien des maths. Les maths n'ont pas fait de chute. Les quelques toutes petites chutes que j'ai, ça vient du fard claré que j'ai utilisé au pinceau alors que je pense que si vous l'utilisez au doigt, vous n'avez pas de chute. Et ensuite, le fard Daisy que je viens d'appliquer, j'ai quelques particules mais franchement, rien. Donc, je vais aller nettoyer un petit peu tout ça. Je vais faire le reste de mon visage et on va se retrouver pour compléter le look. Je pense que je vais quand même faire un petit ratil. C'est quand même plus sympa. On se retrouve tout de suite. Nous revoilà avec le look quasiment complété. On va juste faire un petit ratil inférieur. Je pense que je vais simplement appliquer un mélange de coille et puis de saule tout simplement sur mon ratil. Pour ce que j'ai sur mon visage, notamment rouge à lèvres, tout ça, je vous mets tout en barre de description. Sachez simplement qu'au niveau du fond de teint, j'ai utilisé le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Je suis en train de le tester pendant tout le mois de janvier et j'ai pour objectif en 2022 de vous faire des petits bilans du mois. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais là, en l'occurrence, je vous ferai bien évidemment un feedback, un retour sur ce fond de teint, sur comment il se comporte, sur plusieurs essais. Là, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne va pas convenir, je pense, de ce que je vois sur comment il se comporte. Il ne conviendra pas aux peaux très sèches. Et aux peaux atopiques, à mon avis, il est un peu trop... Il n'est pas assez émolliant pour ça. Il ne va pas être assez hydratant pour ça non plus. Pour moi, ça passe, mais c'est la limite. Il est... Il a un très beau fini, comme vous pouvez le voir. Mais il est un petit peu plus sec que, par exemple, un sérum comme les Beiges de Chanel. Il est plus sec que le Dior Forever Nude. Vous vous donnez un petit peu, mais lors du bilan, je vous ferai un retour beaucoup plus précis. Je viens de me rendre compte parce que je suis vraiment une youtubeuse expert que j'ai oublié de me servir du pinceau qui venait avec la palette. Oups ! Bon, c'est un peu comme un Fidel Fluffy. Il a la même taille que le pinceau qu'il y avait avec la Mini Metropolis. C'est un peu petit pour moi. Ça me gêne. C'est un peu trop petit. Donc, en termes de qualité de pinceau, je pense que c'est similaire. Voilà, on ne va pas passer 10 heures sur le pinceau. Je vais donc aller faire mon ratil. Je vais commencer avec Koi, que je vais mettre vraiment sur mon ratil le plus extérieur possible. On va voir si avec un pinceau pour sourcils, ça s'applique mieux. Je vais juste venir l'appliquer juste pour faire le lien avec ce qui se passe au-dessus. J'aime bien faire cette forme en ce moment. Ça fait ressortir mes yeux. Vous savez, depuis que je suis réconciliée avec le ratil, franchement, je n'arrête pas d'en faire à l'exception de quand je pars au boulot, quand je sais que j'ai des très grosses journées. Là, je ne fais pas de ratil parce que je sais que je vais me tripoter les yeux, je sais que je vais bailler, je sais que ça ne va pas tenir et que je ne vais pas passer ma journée et essayer de regarder si ça tient ou pas. Je le fais beaucoup pour les looks de soirée, les looks où ma journée va être moins longue mais pour les journées où j'y suis depuis 6 heures du mat, je ne le fais pas. Je ne vous le cache pas parce que je me connais et je sais que je sais que je vais tripoter et que ce sera moche. Ça vous fait ça, vous aussi ? Bref. Bon, Koi, il s'applique mieux avec un pinceau à sourcil qu'avec un pinceau crayon. Je vais aller maintenant dans Soul et je vais faire le reste de mon ratil et je vais terminer bien évidemment avec Daisy pour avoir un petit peu de jazz juste là au niveau de... à la limite de ma mucus interne. Un petit peu par-dessus ce que j'ai fait avec Soul. Il se prélève très bien au crayon ce fard Daisy là. Et voilà ! Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? Je souris, je fais attention parce que je n'ai pas de rouge à lèvres dans les dents parce que ça c'est ma spécialité. Donc voilà pour le look terminé. j'aimerais rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez le voir de plus près. Qu'est-ce qu'on en pense ? Franchement, ça va. Je ne suis pas hyper réconcille avec le fard Koi mais globalement ça fait un très beau look. On est un peu sur du rouge-rose donc moi forcément ça me plaît et vraiment ce fard Daisy il est vraiment très beau. Le claret aussi, le métallisé là que j'ai sur ma paupière mobile externe est très très joli et ça fait vraiment un résultat très beau, très Saint-Valentin dans un sens. Donc je pense qu'on va avoir le droit au promo pour la Saint-Valentin et nous on l'aura déjà pour une fois. Du coup, on est à la partie première impression. Qu'est-ce qu'on en pense de cette mini crush ? Mes sentiments sont métigés en première impression. Je suis très contente de la majorité des fards à l'exception du fard central, le fard le plus foncé. Généralement, dans les mini, dans les fards foncés, elle nous met un crème à poudre assez fréquemment. Là, elle nous a mis un mat comme dans la mini Biba. On a un mat à la place. Le mat de la mini Biba est génialissime. Le mat ici, Koi, il n'est pas top. Alors, peut-être que c'est ma mini à prendre toujours avec un petit grain de sel, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, dans cette mini-là, le fard Koi, je le trouve difficile. Je le trouve difficile. Il ne se comporte pas comme je veux. Alors, sur mon rat de cil inférieur, avec un pinceau à sortils, donc en application condensée linéaire, pas de problème. Mais dès qu'on veut commencer un petit peu à le dégrader en gardant l'intensité, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que soit il a tendance à disparaître un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la création du look, j'avais du mal en fait à travailler ce phare dans la forme que je voulais. Il ne se comportait pas bien. Donc, à retester. C'est une première impression. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup le phare Daisy qui est ici. Je trouve le phare Claré aussi très joli. Le reste des phares, en fait, sont fidèles à Natacha Delona. C'est juste ce phare central-là qui est un peu... Après, au niveau de la color story, bon, je pense que ça, c'est une mythe, c'est un Valentin. On ne va pas se faire d'illusions. surtout quand on voit le packaging avec le cœur dessus. Je pense que c'est comme ça qu'il va être promu. À voir, peut-être que Natacha me fera mentir. Mais globalement, c'est une bonne petite color story de Saint-Valentin. C'est du rose rouge, c'est très joli, ça marche bien. Je trouve que globalement, la color story est cohérente. En plus, je la trouve complète. On a un beau gradient au niveau de la color story. C'est juste vraiment, encore une fois, très dommage que le fard le plus foncé, le fard qui sert à se moquer soit aussi difficile. Ça gâche un petit peu. Globalement, est-ce que vous en avez besoin ? Non. À ce stade-là, on n'a plus besoin de palette si vous êtes comme moi. Est-ce que si vous avez, par exemple, et là, c'est ce qu'on va voir avec les swatchs, est-ce que si vous avez la love ou la mini love ou si vous avez une combinaison des deux ou est-ce que si vous avez la midi rétro, est-ce que vous n'avez pas déjà quelque chose qui vous permet en fait de réaliser le look que j'ai réalisé aujourd'hui avec cette mini et au contraire, si vous n'avez pas la love parce que la love était une édition limitée, que vous n'avez pas pris la midi rétro parce que c'était un petit peu trop mauve, est-ce que c'est une color story qui peut remplir votre rêve rose et rouge de Valentin ou de Valentine ? Peut-être, peut-être, on va voir à la fin des swatchs et on verra en conclusion. Là, on va passer à la partie des swatchs parce que c'est important. Je pense que quand on a des mini comme ça avec des color story qui sont très très proches de ce qui a déjà été sorti par la marque, je ne vous parle pas de color story qui existe dans d'autres marques comme chez Pat McGrath qui nous a fait du rose et du rouge énormément l'année dernière. Non, non, juste de Natasha, on va comparer avec d'autres collections de chez Natasha Denona pour voir un petit peu ce qui existe déjà et en comparaison avec la mini crush est-ce que potentiellement vous n'avez pas déjà ces coloris avec vous ? C'est parti pour la swatch party ! Alors comme je vous le disais quand on a fait le look ensemble, il y a un phare répétitif dans cette palette et c'est le phare soul qui est ici. On le trouve déjà dans la love. La love, pour rappel, c'est celle-ci. C'est celle qui était sortie l'année dernière pour la Saint-Valentin et donc le phare soul dans la love, il est ici en bas à gauche. Donc la love, c'est un format midi, c'était un mélange de rose, de rouge et de violet plutôt au ton froid et on avait quand même un bel assortiment au sein de cette palette avec différents types de phares, différents types de finitions. Natacha nous a également sorti l'année dernière la mini love qui est celle-ci. Donc une color story qui était très complémentaire en fait de la love. Je trouve que ça, c'est peut-être la mini la plus cohérente dans la gamme mini midi. Donc la mini love et enfin, elle nous a sorti en fin d'année la midi rétro qui était vraiment une color story avec énormément de mauves, voilà, plutôt des roses mauves un peu tirées un peu vers le marron et vers le violine. Donc on va voir un petit peu, on va essayer de comparer différents phares qu'on retrouve dans la mini crush avec potentiellement des phares qui se trouvent ailleurs ou qui ressemblent au plus près dans d'autres palettes. Donc ce que je vais commencer à faire et ce que je fais à chaque fois, c'est que je vais swatcher à nouveau les 5 phares de la mini crush sur ma main et je vais simplement mettre côte à côte avec la mini love. Voilà, c'est peut-être les 2 mini qui se ressemblent le plus en termes de color story, on est sur du rose et tout ça. Je vais vous les mettre côte à côte comme ça, vous pouvez voir et les similitudes et les différences. Alors, on a ici côte à côte la mini love de ce côté, la mini crush de celui-ci. Donc vous voyez, en termes de color story, on n'est pas si loin. La grosse différence, c'est qu'en fait, dans la mini love, on avait moins de mat. En fait, on n'avait que 2 mat et le reste, on avait un phare un petit peu métallisé, pailleté comme ce qu'on peut avoir dans la mini crush et par contre, on avait 2 métallisés dont un très clair. Donc ça, c'est vrai pour moi, c'est plutôt le point fort de la mini love. C'est ce phare un petit peu plus clair qui permet vraiment d'illuminer le coin interne ce qu'on n'a pas trop dans la mini crush. Par contre, dans la mini crush, on a un tout petit peu plus de mat pour jouer sur le gradient et ensuite, on a un métallisé pour venir apporter un peu de jazz, un peu rouge. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très beau, celui-ci, claré. Et puis ce phare ici, Daisy, qui est vraiment très très sympa. Alors vous voyez, alors après, c'est pas les mêmes formulations. A priori, c'est de farcier du haut. Donc dans la mini love, il s'appelait You. Son sigle, je vous l'ai déjà expliqué, chez Natasha Denona, chaque phare a un sigle et le sigle donne la formulation. Donc typiquement, c'est mat. Le sigle, c'est CM, donc cream matte, matte, crémeux. Les crèmes à poudre, c'est CP, cream powder. Les métallisés, c'est M, etc. Donc You, son sigle, c'est DC. Donc je crois que c'est duochrome. Et c'est vrai qu'il est un petit peu duochrome. C'est pas le duochrome de la planète, celui-ci, mais il a un petit duochrome orange et rose. Alors que Daisy, son sigle à lui, c'est CK. Donc peut-être que c'est cream crystal. C'est très difficile de savoir. Elle explique pas forcément toujours. Donc peut-être que quand elle fera la promo, elle nous dira ce que ça veut dire CK. Là, pour l'instant, on ne sait pas. Donc ça, c'est pour la comparaison des deux. Donc vous voyez, on a des color story qui sont assez proches. On a des sous-tons qui sont assez proches. La mini love est un petit peu plus profonde avec un sous-ton qui tire un petit peu plus vers le violet aubergine. Alors que la mini crush, on a quand même un sous-ton qui est un petit peu plus clair et qui tire plutôt vers les rouges pour vous donner vraiment la différence entre les deux. On va maintenant essayer de voir un petit peu si on peut trouver des coloris similaires dans d'autres palettes de chez Natasha Denona. Alors comme je vous l'ai dit, Soul existe déjà dans la love. On va aller voir si dans la love, on va trouver des choses qui vont ressembler à ce qu'on a dans cette mini crush. Les phares que je vais essayer de comparer. Donc je vais essayer de comparer en fait tous les phares sauf Soul. Et je vous dirai ce que j'ai pris dans la love qui je pense ressemble à ces quatre autres phares. Du coup, donc j'ai remis les quatre phares sauf Soul de la mini crush et je suis allée essayer de comparer avec ce que je pouvais trouver dans la love. Donc notamment, je suis allée chercher Giving pour essayer de ressembler à Daisy. On n'est pas tout à fait pareil, vous allez voir. Ensuite, Lotus qui était le phare le plus clair, je suis allée comparer avec Valentine qui est le matte rose le plus clair de la love. Pour Koi, Heartbeat était trop fond, trop clair et Trust qui est ici est plus violine. Je vous ai quand même mis Trust pour que vous ayez une comparaison, ne serait-ce que dans l'aspect du matte pour vous voir la différence de formulation. Enfin, il y a un truc qui se passe avec Koi, je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, Claré qui est un métallisé. il n'y a pas de métallisé comme ça rouge dans la love. Je vous ai comparé avec Passion pour que vous voyez la différence de sous-ton tout simplement. Ici, on a ce qu'on trouve dans la love et ici, on a ce qu'on trouve dans la mini crush. Donc vous voyez, le premier phare, Daisy, est vraiment assez particulier. Il ressemble vraiment beaucoup à Barbe de Amrésie, ça c'est un truc de fou. Alors que ici, Giving de la love, il est un peu plus poudreux, il a moindre effectivité quand même. Il ne se comporte pas de la même façon. Au niveau des mattes les plus claires, vous voyez, Lotus a un sous-ton un petit peu plus poudre que Valentine qui est vraiment plutôt un rose bonbon clair un petit peu. Ensuite, Trust est beaucoup plus violet que Koi. Par contre, vous voyez, il est beaucoup plus profond, il se comporte mieux même au swatch que Koi. Et enfin, Claré qui est vraiment un magnifique métallisé rouge. Passion, on a un sous-ton différent et puis il y a plus de particules en fait que Claré qui est vraiment à métalliser. Et enfin, pour finir, je voulais comparer avec ce qu'il y avait peut-être potentiellement dans la midi rétro qui est, on va dire, sa palette rose la plus récente. Elle nous fait beaucoup de rose, Natasha. Elle est un petit peu sur la vague de Pat McGrath. Je ne sais pas ce qui se passe avec le rose mais pourquoi pas. Ce que j'ai envie de tester, c'est de voir en fait psychédélique potentiellement par rapport à Daisy. Peut-être essayer de comparer mais ça ne sera pas pareil. D'aspect, je le vois, mais nude mauve ici par rapport à Lotus potentiellement groove. pour Koi. Par contre, clairement, Clarée, on ne trouvera rien là-dedans qui lui ressemble puisqu'on n'a absolument pas de rouge dans la midi rétro. On est dans des mauves et du rose plutôt poudre. Nous revoilà en main zoomée. Donc voyez, ici, on a psychédélique de la rétro qui est beaucoup plus clair. Par contre, on a cette réflectivité avec ces petites particules. Donc, peut-être la même formulation à confirmer. Il faudrait que je reprenne la liste de la midi rétro mais ce n'est pas impossible. Ici, on a nude mauve. Donc voyez, ce n'est pas du tout même sous-ton. On a quelque chose qui est beaucoup plus froid dans un sens que ce qu'on a ici avec Lotus. Et par contre, groove est beaucoup plus profond et encore une fois, se comporte beaucoup, beaucoup mieux que Koi. Vous sentez que j'ai un petit... que je lui en veux à cette teinte Koi. Voyez, groove qui est beaucoup plus profond. Bon, ce n'est pas le même sous-ton non plus. On a un sous-ton qui est beaucoup plus, encore une fois, en temps vers les aubergines ici alors qu'ici, on est plutôt dans des espèces de rouge-rose. Bon, le manque de profondeur de Koi fait que c'est difficile de le comparer avec des mattes d'autres palettes parce que les mattes des autres palettes se comportent vraiment beaucoup mieux que celui-ci. Je ne sais pas, c'est peut-être à confirmer. Il y aura d'autres vues, je pense, sur la mini-crush à confirmer, à voir si c'est peut-être ma mini qui a ce problème et si jamais vous aussi vous l'avez attrapé à Sephora, dites-moi en commentaire si vous avez eu ce problème similaire avec Koi ou pas. Et c'est tout pour cette swatch partie. Alors, entre-temps, avant de cette petite conclusion, je suis allée vérifier en fait dans les listes du nom des phares de la rétro Psychédélique qui est ce phare que je vous ai comparé à Daisy. Son monogramme, c'est K. Je pense que c'est pour Crystal. Alors, peut-être que Daisy, ça doit être duochrome Crystal. À confirmer. Peut-être que je me trompe, mais je pense parce qu'il y a un petit côté un peu... Vous avez ces palettes qui sont un petit peu plus claires genre limite argentés, mais il est rose. Donc, c'est peut-être ça. Natacha nous sort un petit peu des formulations changeantes, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle continue à nous faire des trucs un petit peu innovants. Alors, ça, c'est pas innovant. Je vous parle en termes d'innovation de formulation, pas forcément d'innovation de color story. Et petit aparté, il y a mon fils qui joue à côté à Fortnite. Donc, si vous en avez du clic-clic-clic-clic, c'est lui qui joue. En attendant, on en est là. Alors, pour conclure sur cette mini-crush, je ne vous cache pas que je suis quand même contente qu'on ait quasiment l'exclu. Pour une fois, ça me permet d'être hyper, hyper en avance pour cette revue. Et je m'étais dit quand même que c'était important que je vous partage ce que je pensais de cette palette parce que, voilà, maintenant, Natacha est une régulière de ma chaîne. Donc, cette palette ne fait pas exception. Est-ce que vous en avez besoin ? Absolument pas. Ce n'est pas la meilleure mini que propose Natacha en termes de formulations et de color story. Ce n'est pas la plus unique. On a des formulations qui sont très intéressantes dans cette palette. La color story est assez simple. Elle est similaire à énormément de choses qu'on trouve. Par contre, en termes de qualité, on n'est pas sur une de ses meilleures mini. Toutes les mini de Natacha ne se valent pas. Ces derniers temps, c'était quand même plutôt pas mal. encore une fois à l'exception de la mini Xenon et d'en fait, je reproche à Koi ce que je reproche au noir de la mini Xenon. C'est-à-dire qu'on a un phare foncé qui soit s'accroche un peu trop mais quand il s'étire il disparaît. Ce n'est pas trop ce qu'on veut de son mat foncé. On veut se moquer avec un mat foncé. On ne veut pas qu'il disparaisse. Donc, c'est ce que je reproche. C'est la seule chose que je vais reprocher à cette mini parce que sinon, pour le reste, c'est une mini complète. mais comme ce phare mat foncé ne marche pas bien, ça enlève le côté complet de la mini. Moi, je vais typiquement aller chercher un autre mat que je vais avoir dans la midi rétro ou que je vais avoir dans la love. Donc, vous n'en avez pas besoin. On va être très clair. Vous n'en avez pas besoin. C'est une très jolie petite mini. C'est très mignon. Il y a un petit pinceau qui vient avec. Donc, ça peut faire un très joli cadeau. Encore une fois, un petit peu comme ce que j'avais dit pour la mini Metropolis. Vous connaissez quelqu'un qui est assez classique ou en tout cas qui n'a pas des looks hyper extravagants, arc-en-ciel, multicolore. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui a un look un petit peu signature et son look signature, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Vous voulez lui faire plaisir. Vous voulez lui offrir un produit d'assez haut de gamme en termes de fard à paupières. Alors oui, ça, ce sera un joli petit cadeau. Mais si vous êtes, comme moi, une très grande fan de chez Natasha, vous pouvez faire le look que j'ai fait aujourd'hui avec la love. Vous aurez quelque chose qui lui ressemble énormément. Est-ce que vous aurez quelque chose de similaire ? Non, mais vous aurez quelque chose de très très proche. Et franchement, un rose rouge de loin, vous voyez ce que je veux dire ? La différence entre deux fards sur une surface qui est grande comme ça, elle n'est pas énorme. Donc je ne peux pas vous dire oui, oui, absolument, courez l'acheter. C'est quand même génial qu'on l'ait en avant-première. Par contre, si vous n'avez jamais franchi le pas, vous n'avez pas la love, vous n'avez pas la mini love, vous n'avez pas la retro parce que la love, il y avait trop de fards rose rouge. La mini love, c'était un petit peu trop foncée pour vous, ça tirait un peu trop vers genre le violine. Et la retro, c'était encore une fois trop grand ou trop de mauve. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la mini crush, ça peut être une bonne petite option pour avoir ce look-là, rose rouge facile, à l'exception, et j'insiste encore une fois beaucoup dessus, de ce fard foncé qui, en tout cas pour moi en première impression et de ce que je connais de chez Natasha, n'est pas à la hauteur de la marque. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi en commentaire est-ce que vous avez trouvé ce petit ensemble mini crush pinceau dans votre Sephora. Alors, bien évidemment, je m'adresse en premier à mes chers abonnés français et françaises. Mais si vous êtes dans un autre pays européen, francophone ou pas, dites-moi, est-ce que vous avez vu cette mini crush dans votre Sephora et si c'est le cas, est-ce qu'elle vous a donné envie ? Est-ce que vous avez franchi le pas ? Et ce que vous en pensez ? Est-ce que vous allez potentiellement être intéressé par une paix comme ça ou pas ? Dites-moi tout en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao, ciao !